Le nombre de travaux que j'ai fait sur la dialectique me dit qu'il faut qu'on aille chercher ces instruments de pensée-là pour être capable de la concevoir. C'est pour ça que, de ce temps-là, je reviens beaucoup sur le travail de la dialectique, sans que ça apporte nécessairement de réponses immédiates et concrètes présentement. Mais ça nous permet d'imaginer quels sont éventuellement les acteurs et quelle est la qualité de leur antagonisme. La qualité de leur antagonisme. Désiriez-vous que... Pour répondre directement à votre question, j'ai fait partie de ceux qui avaient une critique, qui faisaient une critique assez prononcée de ce qu'avait été, par exemple, le réalisme socialiste. J'ai toujours en tête la fameuse phrase à Chagall, « Mes camarades, le cheval n'est pas bleu. » Pour moi, c'est pas de l'art, ça. Je ne veux pas dire que Chagall, c'est pas de l'art. Mais être capable, esthétiquement, de faire cette critique-là, c'est idiot. On n'a pas compris c'est quoi le langage esthétique. Et donc, non, pas beaucoup. Par contre, il y a, bon, la nouvelle... En termes de production cinématographique, il y a la Nouvelle École française, et puis, bon, un peu, certains Allemands, et puis, bon, certains autres. Bon, Fellini, entre autres, la mouvance italienne, Pasolini, etc. Bon, Lepont, il va même se faire assassiner. Ça, c'est assez marquant, mais j'ai d'autres... Qu'est-ce qui... J'ai beaucoup été frappé par, bon, par exemple, Charlie Chaplin, par des ouvrages bizarres comme « L'Orange Mécanique », puis il y en a d'autres aussi, « Citizen Kane ». Si on peut développer un petit peu pour Chaplin, mais bon, pour Chaplin, on voit, il y a l'État moderne. Exact. Le grand dictateur. Le migrant. C'était l'être. Oui, c'est ça. Là, on voit, il y a toujours une thématique sociale, liée à la pauvreté souvent, puis la générosité, la solidarité, c'est toujours ça. Je mentionne Chaplin, mais il y en avait d'autres, déjà à ce moment-là du cinéma. Puis là, bien, j'ai eu pour fait le suivi. Il y a des époques aussi où je me suis peu intéressé au film. Bon, ça ne me venait pas spontanément, mais bon, dans les années 60-70, puis récemment, au début du XXIe siècle, il y a des ouvrages contemporains qui sont remarquables également. Vous disiez Orange Mécanique, c'était… Ah, c'est fin des années 60, ça. C'était quoi qui vous a marqué, par exemple, qui vous a intéressé dans votre propos? Ah, bien, c'était le côté absurde. Et puis, je ne sais pas si vous avez un peu en tête le film, mais c'est quand on s'aperçoit qu'on reconditionne l'individu, puis ils ont choisi Bach, l'hymne à la joie. Donc, moi, j'étais un peu choqué, enragé. Quelqu'un peut s'en aller, mais c'est absurde. Il n'est pas du tout exclu qu'on fasse ce genre de choses. Comme il n'est pas exclu que les imbéciles rentrent dans l'eau et se mettent à cogner sur des sculptures comme les idiots de… Je m'excuse, mais pour moi, ce sont des idiots, des fous de dieux, en Afghanistan, qui ont bousillé les énormes sculptures à flanc de montagne. Moi, je trouve que c'est un crime contre l'humanité, c'est de faire des choses comme ça. Je ne suis pas bien bien fort sur les autos d'affilée, sur les destructions. Je pense qu'il faut être très respectueux du patrimoine. Et puis, même si on n'adhère pas, il y a une question d'aspect. Comme je ne suis pas très chaud vis-à-vis de la peinture contemporaine abstraite, mais j'aime bien regarder les œuvres de Riopelle, par exemple. Mais je ne suis pas très figuratif non plus. J'aime mieux les impressionnistes, les pointillistes. Donc, une certaine décomposition. Même si c'est rébarbatif, Guarnica de Picasso, ça a une histoire. Il y a quelque chose qui est en arrière. Puis les aberrations de Dali, avec ses gamineries, il y a un fond là, en arrière. C'est de la peinture inconsciente. Non, mais c'est ça. C'est vraiment partir du réel. Oui, oui. Mais je n'achète pas la thèse explicative de cet inconscient qui est significatif. Oui. Après, son inconscient, à lui, on ne s'en proche pas de sa personnalité, parce que c'est ça qui transpose. Ce n'est pas l'inconscient social. Oui, oui. Non, non, non. C'est son inconscient personnel qui traduit. Oui, oui. En tant qu'aux oeuvres musicales, il y a la musique en général, il y a la musique populaire, etc. Mais pour moi, la découverte de Beethoven, la bouverte de Bach est très importante. Depuis l'ex années, j'adore, j'adore la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, qui est autrement significatif. Bon, il y en a d'autres. Mais bon. Dans ce qui concerne les chansonniers, les brassées, c'est important. Mais il y en a d'autres aussi. J'adore le jazz, Django Rennes, entre autres. Bon, un peu les Beatles. Mais bon. Récemment, j'aime beaucoup la musique africaine. Particulièrement Kikenja Facoli. Afrikaner Ocean. Ça, c'est Iroirien. Oui, oui, oui. Et puis, bon, Fred Pellerin. Et puis, un Sud-Africain, Johnny Clark. J'ai été en Afrique du Sud. C'est là que j'ai commencé à écouter ça. Et puis, particulièrement, là, celui qui s'appelle One Life. Je l'ai cité l'autre mot au colloque The Revolution Related to Children. Mais, plus dans l'autre, j'ai même plus le nom, c'est dans la Best of Life at the Nelson Mandela Theater. Donc, c'est comme un Best of. Il avait donné un spectacle. Puis, la dernière plage s'appelle Asibwananga. C'est, bon, c'est en... C'est en... à moitié en africain. Noir, pas africanaire. Et puis, moitié en anglais. Et là-dedans, il va citer. C'est toute la perspective de la montée contre le régime donc, vraiment, là, les grandes manifestations contre l'apartheid. Je crois qu'il n'est connu, mais... Le régime de... de Clair. Et là-dedans... Alors, dans cette période-là, il y a eu des manifestations de jeunes noirs qui ont été énormes, là, monstrueuses. Particulièrement Soweto. Et là, ils vont tirer dedans, les militaires. Et là, il y a eu des centaines et des centaines, sinon des milliers de morts. Et puis, là-dedans, il y a un bout de strophe-là. Il y en a un certain nombre. À ça, le mausolée à Soweto, je l'ai visité. C'est quelque chose d'assez émouvant. Et comment ça, ça influence votre... votre recherche, par exemple, là, pour... ce qui concerne la flûte du Sud, comme Chaplin, peut-être Orange Mécanique aussi, on voit un peu, mais pour des oeuvres musicales, comme Vora, ou Bach, vous disiez, ou... comment ça, ça... vous réappropriez? Est-ce que vous sentez qu'il y a une influence dans le cadre de votre recherche, ou... c'est quoi le rapport, vous voyez, qu'il y a? Ben... bon... Pardon, Beethoven, la neuvième, la toute dernière partie. Et ce que j'aime, c'est la version de 74 de Carayan, où, là, les cœurs sont poussés à... et quand les cœurs rentrent, c'est comme une explosion. Ben, c'est pas compliqué. On arrive pas à cette explosion-là si l'ensemble social est pas... est pas concerné. C'est une symbolisation de notre obligation à travailler collectivement et à exister collectivement. là, on est des... nous sommes des animaux sociaux, hein, oublions pas... je parle pas de la socialisation, là, bon, bien que dure qu'à mes raisons, mais je parle de notre fondement social. Un être humain tout seul, il meurt. À la limite, il va peut-être survivre comme un animal, mais il va régresser au point de vue de l'animal. Faut pas oublier ce qui est arrivé aux enfants-là. fondamentalement, nous sommes des humains. Fondamentalement, on échange socialement. Fondamentalement, ce qui nous caractérise, le langage passe par nos pratiques d'interactionnelle, d'intersubjectivité. Donc, on est déjà dans le social. On arrive à l'intersubjectivité. Et forcément, la construction de notre conscience, ça peut jamais être une conscience individuelle, est toujours produite socialement à travers nos interactions sociales. C'est quelque chose d'absolument fondamental et sur lequel il faut rester. Alors, dans ce que les humains deviennent, l'éducation joue un rôle clé. Le rapport à l'art, le rapport à la musicalité joue un rôle aussi très important. C'est pour ça que je dis, ils peuvent pas ne pas être engagés. À des détails divers. Même l'œuvre la plus abstraite s'adresse à la pensée sociale. Quand on jette un œil sur un tableau, le plus abstrait, notre regard est déjà éduqué. Il est déjà à la chasse à une signification. Et puis, le tableau ne peut pas ne pas avoir de signification. À la limite même, on met rien sur le tableau, on l'accroche au mur, il y en a déjà eu. Ça veut dire, il y a un lieu d'expression qui peut être là. Donc, ça, c'est très important. Et ça, c'est fondateur social. C'est proche de la théorie de l'École de Francfort, une théorie critique de dire finalement que l'art renferme une, sinon la vérité sociologique. Bien que l'École de Francfort, je trouve qu'elle ne pousse pas assez loin. Si on colle le manuscript 44 sur la production de l'École de Francfort, on s'aperçoit que ça ne va pas assez loin. Il ne faut pas oublier l'introduction générale du capital dans la critique à l'économie politique de Marx. Il met le cycle production, consommation et retour à la production. Mais un peu plus loin, Marx va être beaucoup plus précis que ça. C'est production de quoi? Production du sujet humain. Wow! Là, on a un sacré programme. Il ne s'agit pas de la production matérielle, il s'agit de la reproduction élargie du sujet humain. C'est ça notre objet, les sociologues. Là, je dirais que bon, c'est ça aussi le sujet des philosophes. Henri Lefebvre dit, mon Dieu, c'est dans quoi? Je pense que c'est dans la métaphilosophie. La philosophie, ce n'est pas compliqué. La philosophie, si elle ne fait que des choses formelles, ce n'est pas de la philosophie. La philosophie, c'est un projet de l'homme au sens de l'humain. Mais comment se gère cette contradiction? Il me semble qu'il y a une contradiction dans le fait de dire, postuler d'un côté la production d'un sujet humain et de l'autre côté, de postuler que les citoyens sont des acteurs de l'histoire finalement. D'un côté, on est plus dans l'action, mais de l'autre côté, on est aussi produit. Comment on gère ce rapport? Vous faites de manière dialectique pour moi? C'est un rapport dialectique. C'est-à-dire, on se produit en produisant ce qu'on est comme collectivité et l'ensemble des biens et services nécessaires à ce qu'on se reproduise et qu'on soit capable de produire nos suivants. On se produit à travers ça. Et j'avancerais qu'on se produit à travers des sauts qualitatifs dans l'état d'être, d'où la place fondamentale des révolutions sociales. D'être développé sur… Sur d'autres ouvrages qui sont importants pour moi. Il y a bien sûr Bourdieu, le métier de sociologue, on peut pas passer à côté, mais aussi le sens pratique, la reproduction. Encore là, on se retrouve avec un scriptomoteur. Tantôt, je mentionnais Lefebvre. Bon Dieu, mettons que ça produit beaucoup aussi. Bon, il y en a d'autres. Je pense qu'il faut regarder les ouvrages frétal, particulièrement le naufrage de l'université. D'autres, mais moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'on arrive à des conclusions par des chemins différents. Quand Frétal, dans le naufrage de l'université, il commence au début en disant que c'est un essai d'épistémologie politique, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais on l'entend pas, tant Frétal que moi, comme étant l'obligation d'un engagement politique partisan. C'est-à-dire que l'être humain a une dimension politique. Quand on discute ensemble et qu'on finit par s'entendre sur quelque chose ou à poser des problématiques, c'est la dimension politique chez l'être humain. La politique au sens un peu égélien de l'esthétique du débat ou du questionnement. Donc, c'est quelque chose de très important. Mais il y a d'autres raisons qu'on peut avancer pour comprendre cette proposition-là. Les humains, ils en sont rendus à un niveau de production où, à toute fin de pratique, on peut dire, on peut presque faire ce qu'on décide de faire. Ça a commencé avec les Allemands durant la dernière guerre. On appelle ça l'organisation formelle du développement théorique et méthodologique et de la production des idées et des choses. On planifie qu'on va faire un V2 dans tant de temps et on s'organise pour le faire et on y arrive. C'est John Kennedy. Dans 10 ans sur la Lune, ils sont arrivés en 9 ans. On va décrypter le génome. On s'était donné 15 ans. On l'a fait en 5 ans. Et puis, si on veut se détruire, on est largement capable. Puis, on est assez idiot pour le faire. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que si on se donne des objectifs de conceptualisation du monde, des rapports sociaux, etc., on peut le faire. Et à ce moment-là, cette réflexion-là et la mise en place d'un cadre d'action, de praxis, il est politique. Et la meilleure preuve de ça, on n'a qu'à regarder l'action du gouvernement Harper dans les essais incessants qu'il fait de contrôler ce qui se fait dans les laboratoires, ce qui se fait comme interprétation des résultats de recherche, etc. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, au moment où l'ACFAS s'est donnée, il y a des ministres qui sont intervenus dans le gouvernement Harper pour défendre aux scientifiques de recherche sur la protection de l'environnement, sur les laboratoires qui suivent la surveillance de l'eau, etc., de parler aux journalistes. Il y avait un congrès international en même temps que l'ACFAS se tenait, et les scientifiques canadiens avaient ordre de ne pas parler aux... Et qu'est-ce que vous pensez que veut dire les règles directrices à travers les politiques subventionnaires de la recherche qui se fait dans les universités ou encore l'enseignement universitaire? Ce n'est pas d'autre chose que des incessantes tentatives de contrôle idéologique sur la production scientifique. Ça, c'est l'indicateur qu'on en est à un niveau épistémologique, à un niveau politique de la pratique critique épistémologique. Et on doit prendre acte et faire de ça. Frétal le fait dans son livre. Bon, moi je le fais. Évidemment, il faut éviter l'idéologisation dogmatique de ces pratiques. Mais, bon, si on s'applique la même règle à nous, à nos propres tentatives de raisonner épistémologiquement, bien, en principe, on devrait être capable d'éviter le piège du dogmatisme. Mais, donc ça, c'est quelque chose de fondamental. L'autre livre que j'aime beaucoup récemment, bien, récemment, il date de 1997, c'est « Michel Beau, le basculement du monde ». Mais il y en est un peu sur la même longueur d'onde du totalitarisme irrationnel du capitalisme. Ça rejoint les ouvrages d'Hermicard sur la famine dans le monde, alors qu'on produit des... On produit davantage de nourriture qu'on n'en a jamais produit jusqu'à maintenant, puis on trouve le moyen de laisser crever des gens. C'est des travaux de l'économiste qui a été conseillé de Clinton et puis qui a été prix Nobel de l'économie. Ça me reprend. Stiegler. Stiegler. Et là, c'est quand le capitalisme perd la tête. Et puis là, il vient d'en sortir un autre où il montre, il va encore plus loin dans sa critique de ce qui est en train de devenir l'économie et son caractère complètement aberrant et parfaitement aliénant. Comment faire entendre raison la majeure partie de la population ? On dirait que c'est comme des évidences qui ne font pas sens ou qui ne sont pas reçues en tant que tel. Cette notion, dire aujourd'hui, prendre quelqu'un qui n'a pas à voir avec le monde universitaire, juste aller au département de l'économie et lui dire « le capitalisme, c'est du fascisme ou du totalitarisme ». Ça semble être comme une blague, comme quelque chose de faux, comme une moquerie, mais il n'y a pas reçu. Comment faire passer le message sur toi ? Déjà là, l'exemple de l'économie est bon, mais il faut se souvenir qu'en économie, ici, à Lycaire, il y avait un ancien de sociologie qui s'appelle Gilles de Salat qui est décédé, malheureusement, une année, une année et demie. Et qui ne s'entendait pas du tout avec ses collègues. C'était un progressiste, Gilles. Il y avait… décidément, je pense que je suis pas en train de… Bon, j'ai son visage fait, mais je suis pas capable de dire son nom. Je crois qu'il a pris sa retraite maintenant. Élie, Bernard Élie, qui était sur des lignes très proches de Salat. Si on parcourt le monde, on va trouver des économistes. Bon, j'ai en tête, par exemple, quelqu'un que je connais bien, avec qui on échange. On a fait des travaux entrecroisés. Nicolas Garnand, qui est au London School of Economics, c'est un progressiste. Et qui est sur les mêmes lignes que Michel Beau en Europe, que Serge Latouche en épistémologie économique. Mais pour répondre plus directement… Donc, il existe des points de vue. Mais ils sont retravaillés, ces points de vue-là, à travers l'appareil médiatique. qui est un moulin à produire de la conformité et de l'acceptation des règles sociales telles qu'elles sont. Ma question, elle est un peu pessimiste. C'est-à-dire, comment… quel espoir on a de passer le message, sachant que Bourdieu, Foucault, même Sartre, ou Chomsky, ou Derrida, un certain nombre de gens qui avaient des moyens, ont pas réussi à passer le message ? Ben, ils ont pas réussi. Ils ont quand même réussi à… Ils ont transmis quelque chose. Ils ont transmis quelque chose. Oui. Mais est-ce qu'ils ont transmis un changement, un message à l'échelle de la planète ? C'est ça la question ? Non, pas vrai. Ça reste quand même, ça reste, comment on dit, localisé, quoi. On ne peut pas… on ne peut pas penser ça maintenant. Par contre, il est bien évident que dans des moments, appelons ça crise sociale, il y a eu quand même l'émergence, un élargissement de la réception d'un certain nombre de ces idées-là. Mais, à la limite, que nous y arrivions ou pas, à rendre sociales ces idées-là des transformations du monde, ça ne devrait pas nous arrêter de continuer. Au contraire, il faut s'obstiner à le faire. Et puis, à un moment donné, ça me chicote un peu. On approche d'une séance qui est vachement impérative. Il y a un ensemble de contradictions qui sont en train de prendre un caractère paroxystique, comme je le soulignais l'autre jour, et qui sont en train de s'entremêler. On a beau faire des idiots avec la nature, un de ces jours, la nature va peut-être décider d'essayer de nous éjecter définitivement de la présence sur la planète. Je ne crois pas qu'on va pouvoir continuer de produire de la pauvreté à l'échelle où nous l'accentuons à l'heure actuelle. À terme, il y a des comptes au sens de la vie humaine qu'on devra assumer. Je me suis livré à un petit calcul un peu farfelu à la toute fin du texte que je vous ai mentionné tout à l'heure, dans le calier 23, dans le calier 30, pardon, de la revue du département, qui s'appelait « Les raisons totalitaires du capitalisme et l'ère de conscientivité ». Je mentionne que dans les sursauts révolutionnaires, si on part, on saute avant la modernité et avant la révolution française, ce que furent les révoltes, révoltes d'esclaves, etc., les jacqueries des agriculteurs, des paysans, etc., et puis on arrive à la modernité, à la révolution française. Ça a été un sacré tort royaux, hein, la révolution française. Si on fait l'entièreté des choses, il y a pas juste des têtes qui ont roulé, il y a toute une série de choses, ça s'est affronté allègrement, etc. 70, la commune, donc, plus ou moins, presque une centaine d'années plus tard. La révolution bolchevique, l'échelle grandit. La Chine, ça grandit encore. Et puis, on aboutit à la guerre froide des années 40, 50, 70, non, 60, et on est à un niveau d'échelle. Mais là, avec la mondialisation et la globalisation du capitalisme, le mode de contradiction, l'état des contradictions traverse l'entièreté. Pas à travers juste le colonialisme, comme on l'a connu à partir du, bon, un peu du 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, etc. Il est directement mondial, à travers la financiarisation généralisée et l'exercice généralisé de la spéculation boursière. Les modifications à l'état des conditions d'existence des humains sont presque rendues planétaires et quotidiens. À ces jours, la contradiction entre la domination totale du capitalisme et le surgissement du sujet humain dans sa totalité, qui pose le dépassement dialectique à son niveau paroxystique. À terme, un de ces jours, on y sera. Qu'un génie génial sera la personne qui pourrait le déterminer, mais je ne suis pas sûr qu'on sera capable de le faire, parce que ce n'est pas une question de décision de génie ou d'annonce ou... C'est une question de détermination sociale, d'un état de réflexion du sujet qui décide de passer à l'acte. Mais c'est clair qu'on ne peut pas commencer quelque part en pensant que d'étape en étape, ça va faire le tour. Je ne crois pas que ce soit comme ça que ça va se passer. La contradiction va apparaître dans son caractère kétachrysmique, sans doute à plusieurs endroits, et aussitôt que ça va bouger à quelque part, il va y avoir de telles répercussions. Postulons, par exemple, à titre d'exercice, que certains éléments de l'Afrique se mettent en marche. Mais toutes les grandes entreprises qui sont en train d'exploiter et de voler le sous-sol minéral africain vont être mises en chaude ébullition. Ces gens-là ont des usines de transformation sur la planète, etc. Donc, autrement dit, l'enchaînement est... Est-ce que c'est techniquement possible? Je ne sais pas si c'est techniquement possible. ... ... ...